Salut à tous, c'est Luc Geoffrey, de Vinstache. Mais bon, ça je pense que vous commencez à le savoir depuis le temps. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt très très bien. La période a été intense avec la dernière vidéo sélection des vins d'été, ce qui a été uploadé sur la chaîne principale et qui cartonne. Pour rien vous cacher, il y a déjà 3-4 références sur lesquelles j'ai plus de vin et il y en a 3-4 aussi sur lesquelles il m'en reste à peine 12 bouteilles. Donc autant vous dire que ça pousse assez fort. Et en parlant de vidéo sélection, vous êtes très nombreux et nombreuses à me contacter assez régulièrement sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux de la planète inimaginable, pour me demander mais où sont les vidéos sélections que tu présentes sur ta chaîne principale ? Et bien pour rien vous cacher, au bout de 5-6 semaines, en général, j'ai tendance à les retirer de la chaîne. Pourquoi donc me demanderez-vous ? Et bien cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour une question de frustration. Frustration dans le sens où très souvent, au bout de 5-6 semaines après les vidéos sélections, la plupart des références sont épuisées et du coup je trouve ça un peu dommage de donner l'eau à la bouche. en vous présentant des vins et vous cliquez, vous arrivez sur la page et il n'y a plus rien. Donc ça c'est la raison principale de pourquoi j'ai tendance à les retirer. La deuxième raison, c'est aussi pour une question d'algorithme, puisque YouTube a une certaine tendance à prendre les 5 dernières vidéos qui sont publiques sur la chaîne et en fonction des statistiques, va avoir plus ou moins tendance à pousser votre chaîne. Or les vidéos sélections, qui sont plus des vidéos orientées pour le cœur de cible de la communauté Vinstach, ont tendance à faire des vues forcément bien moins importantes que lorsque je vais faire un épisode comme, je ne sais pas, le cépage sorcier, les vins du Languedoc, le vin de Bordeaux, etc. Donc ces statistiques un peu en berne font que ça me pénalise un peu en termes de vue. Une autre raison qui fait aussi que je ne garde pas ces vidéos, c'est que sur les toutes premières vidéos, qui datent d'il y a quand même 2 ans et demi je crois, les vins peuvent avoir beaucoup évolué. Donc c'est bien gentil de dire, ça sent ça, ça, ça à un instant T, mais si vous ouvrez 3 ans plus tard et que le vin a radicalement changé, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous êtes en train de déguster. Une autre raison aussi qui fait que je supprime ces vidéos, c'est que très souvent, il va y avoir une première partie où je vais vous donner des nouvelles de Vinstach, où je vais parler des questions de livraison, et donc forcément, là, c'est pas pertinent non plus, ça fait de la bande passante et de la vidéo utilisée pour au final des informations qui sont totalement datées. Et d'ailleurs, en parlant de bande passante, il y a aussi une question d'empreinte carbone. Autant sur les grosses vidéos de Vinstach, où je me donne pendant 2 à 3 mois pour faire des vidéos, comme typiquement celle du Languedoc, j'ai envie que ça soit uploadé en 1080p. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des travails d'infographie, l'étalonnage, le choix des vidéos, les animations, bref, j'ai envie qu'il y ait une bonne qualité, donc du 1080p en 50 images par seconde, pour des épisodes canoniques. Par contre, pour des vidéos dégustation qui sont tournées, montées en une journée, et qui consistent grosso modo à être devant une caméra à gigoter en vous disant « C'est exceptionnel ! » Eh bien je trouve ça dommage d'uploader en 1080p, 50 images par seconde, donc des fichiers qui sont beaucoup plus volumineux, que par exemple sur du 360p. Or, les questions d'empreinte carbone dans le numérique aujourd'hui sont des vraies questions, et c'est pour ça que j'ai décidé déjà, eh bien de tronquer les parties où justement je vous donne des nouvelles à un instant T qui sont outredatées, et de réuploader le tout seulement en 360p. Je pars du principe que la vidéo doit apporter quelque chose, et c'est pour ça que notamment sur cette chaîne secondaire, quand j'ai uploadé les podstash, je les ai mis en 1044p, qui est la définition minimum, parce que je ne vois aucun intérêt à uploader un gros fichier juste pour un fichier son. Donc voilà, toutes ces vidéos dégustation seront réuploadées en 360p, et pour terminer, il y a aussi des questions de messages sanitaires. Au cas où vous l'auriez raté, il y a une loi influenceur qui est en train de se mettre en place depuis quelques mois. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que grâce à tous les influenceurs de télé-réalité qui ont fait bien 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 de la merde, eh bien forcément le gouvernement devait resserrer la vis, et il l'a très bien fait. Et du coup, même si personnellement j'ai toujours travaillé de la manière la plus propre possible, mes vidéos ont la restriction d'âge qui fait que les enfants et les mineurs ne peuvent pas regarder mes vidéos. J'ai toujours mis au début de mes épisodes des mentions type « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » ou même « buvez moins mais buvez mieux ». Il y a une barrière d'entrée sur la boutique, il y a des étilotestes disponibles, il y a des messages de prévention qui sont en pied de page. Mais à l'instar de ma dernière vidéo sélection sur la chaîne principale, je vais renforcer ces messages sanitaires parce que j'ai envie d'être le plus exemplaire possible et que je n'ai pas envie que l'aventure Vinstach s'arrête pour des questions aussi légales, on va dire. Et donc sur le re-téléversage « le français pour la gagne » de ces vidéos, vous aurez le bandeau justement avec « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Oui, vous avez le droit d'aimer les plaisirs de la vigne, mais il ne faut pas que ça vous détruise, vous et votre entourage. Cette chaîne secondaire servira donc, vous l'avez compris, au re-upload des Podstach, même si c'est un peu au ralenti en ce moment, voire même totalement en pause, et donc au re-upload des vidéos de dégustation qui sont mises d'abord sur la chaîne principale puisque c'est là où, mine de rien, j'ai la plus grosse audience. Mais après, ne vous étonnez pas, si deux, trois mois plus tard, je les remets justement en moindre qualité sur cette chaîne secondaire et tronquée de certains passages, notamment sur les questions de délai de livraison. Voilà, voilà. Très rapidement, pour vous donner aussi quelques nouvelles sur Vinstach, le prochain épisode qui sera l'épisode de rentrée devrait normalement être consacré au vignoble des Loirs, ça va être une sacrée galère à écrire d'ailleurs, et au vu de la bonne santé financière de la boutique, eh bien normalement, sauf cataclysme, Vinstach à 100%, c'est pour janvier 2024. Merci encore à vous de me souvenir dans ce projet absolument dingue qu'est Vinstach. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, buvez moins, mais buvez mieux, et pour boire mieux, une seule adresse, vinstach.com. La bise, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...